alors bonjour bonjour tout le monde bonjour Régis bonjour alors aujourd'hui on va parler des roms arrangés de Josy je suis avec Josy et bah pour commencer parce que certainement que peu d'amateurs te connaissent donc je te laisse te présenter et puis parler un petit peu de sa marque je te remercie de m'avoir invité sur ce live je profite de cette occasion pour te souhaiter une bonne année bonne année également merci bonne année à tous les membres du club roms et arrangés des épicuriens de l'apéro maison je me présente je m'appelle Josy je suis la fondatrice de Josy Delis l'aventure a commencé en 2015 depuis 2015 et s'est concrétisée en 2019 Josy Delis se décline en trois principales activités la première activité c'est la romerie qui regroupe les 13 parfums de roms arrangés que nous faisons la deuxième activité c'est le secteur traiteur qui regroupe toutes nos spécialités afro caribéennes et aussi occidentales et la troisième activité regroupe toutes nos partisseries personnalisées merci bien alors pour information je signale à tout le monde que Josy c'est son tout premier live c'est la première fois qu'elle intervient de cette manière là sur internet donc elle a un petit peu le trac je vous demanderai de l'excuser si elle est un petit peu hésitante mais ça ne change pas le fait que ce qu'elle partage est vraiment délicieux c'est ça le plus important alors pour information il y a déjà quelques personnes qui sont là et ils te rendent ton bonne année merci beaucoup alors on va passer à la deuxième question oui peut-tu nous expliquer un petit peu ta philosophie en fait comment comment tu vois un peu tes roms arrangés qu'est ce que qu'est ce que tu veux transmettre ou plus ou moins comment tu les comment tu les vois en fait des roms arrangés ma philosophie se base sur notre credo de l'apéro au dessert de l'apéro au dessert pourquoi parce que Josy Delis a pour ambition de proposer à ses clients une gamme de services et de produits la plus large possible par exemple vous êtes un particulier ou une entreprise vous souhaitez organiser un repas privé des événements privés ou un cocktail d'entreprise Josy Delis vous propose un service traiteur sur mesure et vous propose des spécialités aussi occidentales que exotiques vu ma mon expérience et en cuisine et en pâtisserie je me suis laissé plus de temps le plus de temps possible pour élaborer une gamme une gamme de service la plus pertinente et la plus complète possible d'où d'où mon inspiration pour les roms arrangés d'accord c'est très intéressant c'est la première fois alors je connais c'est une expérience qui se fait beaucoup dans les dans les îles de d'accompagner en fait la gastronomie antillaise avec des des roms arrangés c'est la mais je l'avais je l'avais en fait exploré deux avec deux autres marques au salon de l'agriculture mais de pouvoir discuter comme ça c'est la première fois c'est c'est assez plaisant comme comme univers j'aime bien en tout cas j'aime bien surtout que ça m'arrive régulièrement de de boire déguster du rhum avec des mets j'aime beaucoup par exemple déguster du rhum avec du chocolat et et je trouve effectivement que ça se prête bien on le fait beaucoup moins que dans le vin le vin et le l'alcool par excellence qui se marie avec la avec la nourriture mais je trouve qu'un rhum se marie plutôt bien avec de la nourriture alors bien sûr beaucoup moins largement que dans le vin mais il y a certains rhum qui se marient bien avec tel type de nourriture et proposer comme ça une gamme complète nourriture et un rhum arrangé j'aime beaucoup j'aime beaucoup la philosophie merci alors question suivante qu'est ce qui vous donne envie de faire des rhum arrangé qu'est ce qui vous a donné envie de faire des rhum arrangé pour la petite histoire que je vais vous raconter je venais de faire des pâtisseries j'ai constaté qu'il me restait pas mal de fruits et des épices du rhum et je me suis dit tiens avec les restes de tous ces ingrédients je pourrais imaginer une petite recette comme ça et je l'ai faite et après quelques mois j'ai eu les invités à la maison on a eu des invités avec mon mari à la maison et pour le le digestif je les proposais pour avoir leur avis et apparemment ils ont ils ont bien aimé c'est bien passé ils me l'ont même proposé pour que je propose ce service à mes clients donc l'histoire l'histoire des rhum arrangé a commencé comme ça et derrière je me suis renseignée parce que faire du rhum arrangé pour sa consommation personnelle c'est pas pareil que faire du rhum pour la vente oui voilà donc je me suis renseignée je me suis documentée je me suis formée pour pour acquérir plus d'espérance sur les normes d'hygiène en cours sur l'haccp et tout je me suis fait aider aussi par mes proches par mon mari et pour tout ce qui est qui concerne la recherche des éventuels de fournisseurs pour pour tout ce qui me faudra comme matériel comme outils pour pour mes rhum voilà la petite histoire comment ça ça a débuté c'est ça c'était un petit peu comme ça ouais alors je tiens à signaler aux épicuriens vous voyez on a on commence à avoir plusieurs personnes qui se sont lancés dans l'univers du rhum arrangé et vous pouvez le constater c'est quasiment à chaque fois le même parcours et les mêmes difficultés enfin les moins les mêmes points d'achoppement donc si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse faites attention à ces points d'achoppement il y a une réglementation et il faut vraiment faire attention et bien la respecter alors c'est une question que je pose à chaque fois aux fabricants de rhum arranger je sais que c'est pas toujours possible parce qu'il y a beaucoup de distilleries qui mettent le véto là dessus mais si tu en as la possibilité peux-tu nous parler du rhum que tu utilises pour faire tes rhum arranger après tous nos tests après tous nos essais tout nous avons opté pour du rhum agricole d'origine martinique qui fait ressortir beaucoup plus les arômes des fruits et des épices donc c'est le rhum qui nous correspond le mieux en ce moment en ce moment d'accord qui rend beaucoup plus c'est un rhum en vrac que tu dont tu te te procure où tu as un contrat avec une distillerie en particulier non non c'est un rhum que je me procure en vrac pour l'instant nous sommes encore en recherche de distilleries qui qui nous fassent des propositions assez assez convenables mais pour le moment non non on reste ouvert à toutes suggestions s'il y a des rhum des distilleries qui qui nous écoutent je vous invite à contacter josie merci beaucoup alors il y a une question qui est posée par laurence mathet et qui est à peu près la même question que je comptais te poser tout de suite c'est quelle est votre méthode de macération pour quelle raison vous avez décidé de fonctionner ainsi et elle vous dit bravo pour pour la réalisation de votre projet comment je fais je suis un peu perdu salut les épicuriens je n'en ai peut-être pas l'air mais je suis le mari de josie là dessus je l'accompagne un peu parce que c'est pas évident c'est vraiment pas évident merci pour votre soutien pour répondre à la question donc de la méthode de macération alors nous on procède selon les fruits les épices on a des temps de macération qui qui vont de trois mois jusqu'à dix douze mois selon selon les recettes un exemple concret par exemple une de nos recettes dont on est assez fier la banane flambée banane cannelle vanille on est sur une macération qui est qui est au delà de dix mois pareil pour la nana vanille parce que c'est des fruits qui qui mettent beaucoup de temps à donner le maximum de saveurs et vu que dans notre méthode d'élaboration on n'apporte pas d'additifs on laisse le temps au temps de on laisse le temps aux fruits de donner tous tous leurs arômes avant donc de filtrer puis de conditionner parallèlement des épices telles que le café met clairement moins de temps parce que c'est des épices qui donnent beaucoup plus vite et trop de macération dénaturerait clairement les saveurs donc voilà un peu comment est-ce que nous procédons avec josie qui est la patronne voilà on espérera avoir on espérera avoir répondu aux questions à la question est-ce que vous avez une identité un petit quelque chose qui vous permet de vous différencier de la concurrence déjà il y a quelque chose qu'on apporte de plus c'est vrai que c'est un secteur très très concurrentiel on n'a pas la prétention d'être les cadors du rhum arrangé il faut il faut quand même rester le plus impossible mais une chose est sûre c'est qu'on y met tout le coeur alors je vu qu'on embrasse plusieurs activités l'activité traiteur déjà un point de différenciance et c'est notre engagement éco responsable on a eu plusieurs propositions de fournisseurs que ce soit sur le rhum que ce soit sur le traiteur que ce soit sur la pâtisserie des conditionnements qui ne nous convenait pas parce qu'on a cet engagement éco responsable sur le traiteur par exemple tous nos conditionnements sont en carton recyclé et en plus micro-ondable j'imagine que vous avez tous eu l'opportunité de travailler avec des traiteurs qui vous livrent soit dans des barquettes en polystyrène ou alors dans des barquettes en aluminium nous on a estimé que pour en rapport avec nos valeurs c'était plus intéressant d'opter pour pour ce type de carton recyclé et micro-ondable l'avantage c'est que vous recevez votre repas vous ne le consommez pas dans l'heure vous avez votre micro-ondes, vous le chauffez, vous le dégustez et comme Justine est maîtresse en cuisine elle sait justement si par exemple c'est du magret la cuisson est faite de façon à permettre par exemple que même après le passage au micro-ondes pour l'activité pâtisserie et cake design pareil, on travaille aujourd'hui avec des grands distributeurs mais on travaille aussi à développer une marque et des conditionnements qui nous sont propres ça c'est en cours et pour tout ce qui est pour venir justement au sujet des roms arrangés déjà nous on a opté pour un design de bouteille qui n'est pas commun ça ne vous a pas échappé on a une bouteille qui ne ressemble pas forcément en tout cas qui de premier abord n'évoque pas forcément le rhum peut-être autre liqueur et c'est un choix qu'on a fait donc pour se démarquer donc avec ce conditionnement là et une chose aussi qui est assez intéressante pour les utilisateurs et les clients c'est qu'on a conçu notre site internet de façon à générer une communauté autour de la marque Josie Delis comment ? en mettant en place un programme de fidélité un peu comme chez Auchlan, Carrefour, Leclerc, etc. pour chaque euro dépensé déjà la première chose vous allez sur notre site web vous créez gratuitement votre compte cela vous génère d'entrée 5 euros 5 euros qui sont des points 750 points précisément qui sont convertibles en bons de réduction que vous pouvez utiliser dans la foulée et pour chaque euro dépensé vous cumulez des points vous cumulez des points que vous pouvez transformer en bons de réduction vous le verrez sur l'interface c'est assez intuitif et vous avez même des directives et un autre avantage qu'on a surtout le site web c'est que par exemple Régis aujourd'hui j'espère tu vas sur josideis.com tu souhaites par exemple le recommander à tout hasard à Younes par exemple c'est simple tu vas sur le site tu cliques sur recommander tu copies un lien c'est bien ça il y a le lien on l'envoie à Younes Younes il va sur josideis.com il crée son compte d'entrée il a 5 points au passage soit tu t'es fait 5 points et dès lors que Younes non pas 5 points 5 euros pardon 5 euros c'est ça on voit bien qui est la patronne et donc et donc après une fois que ces 5 euros sont acquis de ton côté et du côté de la personne que tu parraines le parrainé dès qu'il fait des achats en général à partir de 50 euros cela te génère à toi qui lui envoie le lien des points supplémentaires en plus de tous les autres avantages ça c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en place parce qu'on on a beaucoup fait l'expérience de beaucoup de sites internet qui qui proposent des services et et nous notre souhait c'est vraiment de partager de proposer une expérience client la plus intéressante possible et vraiment d'être dans une logique gagnant-gagnant aussi bien avec nos clients qu'avec nous-mêmes tout simplement une fidélisation de nos clients voilà dans un contexte actuel avec la pandémie etc c'est c'est une bonne initiative il y a le fait de de pouvoir comment dire commander à manger pour pouvoir le recevoir c'est c'est le bon moment on a une une question d'Alexandre qui demande si vous faites des envois pour la Belgique oui actuellement nous proposons nos services dans toute la France et en Belgique ainsi ok alors une question de Zuki qui vous demande si vous proposeriez des samples pour tester votre gamme avant d'acheter des bouteilles entières vu la situation actuelle la situation santé actuelle non nous nous proposons que nos services via notre site site internet était Josie délice oui je permets alors effectivement c'est vrai que on n'a pas alors la situation actuelle n'a pas vraiment favorisé les choses c'est vrai que d'entrer alors pour les échantillons on en a on est en train de développer un moyen de les faire parvenir et la grosse question qui qui nous est posée c'est c'est le coût en fait aussi bien surtout pour le consommateur et il n'y aurait pas eu la COVID qu'on aurait puisque c'était dans le plan organisé des séances de dégustation malheureusement c'est quand même plus convivial de faire ce genre d'événement mais bon on ne baisse pas les bras on travaille à trouver un moyen toujours plus intéressant de proposer en fait une expérience client après il faut préciser qu'on a pris soin pour essayer de pallier tout ça et une fois qu'on va sur le site internet de trouver puisqu'on a un panel à chaque fois pour tester qui va jusqu'à 30 personnes pour recueillir des avis pour décrire les sensations donc à l'œil au goût et au nez aussi pour essayer de se rapprocher le plus près possible du ressenti de la plus grande majorité et justement sur chaque sur chaque roman rangé il y a un descriptif produit qui est on va dire plus ou moins fidèle pas à 100% parce qu'il y a des goûts et des couleurs tu sais Régis mais en tout cas un guide qui permet en fonction du ressenti de chacun de pouvoir savoir en lisant le produit en parcourant le produit de savoir très rapidement ben tiens moi j'ai déjà eu des appels ben tiens par exemple tel arôme me convient plus que tel parce que bon le descriptif et à chaque fois c'est un descriptif qui est mis à jour au fil au fil des dégustations pour coller au plus près donc de du goût du plus grand nombre en fait c'est une note de dégustation tout simplement exactement après comme je le dis souvent dans mes propres notes de dégustation ça reste le goût de son goût à soi chacun va avoir un avis différent toutes les notes alors bien sûr surtout dans les roms arrangés il y a des notes qui sont principales et qui se retrouvent très facilement mais chacun va avoir un goût des papilles différentes et trouver des arômes que d'autres ne trouveront pas une note de dégustation est forcément différente d'une personne à une autre il y a une question de Zouki encore qui alors je vais reformuler la question parce que moi je la vois d'une autre manière c'est avec quel transporteur vous travaillez est-ce que vous avez choisi un transporteur sécurisé et qui offre des garanties par exemple en cas de casse alors pour démarrer c'est un peu mon rayon c'est mon domaine c'est mon domaine alors pour les transporteurs on s'est posé très vite la question de savoir est-ce qu'on opte plus pour un transporteur qu'un autre et dans un premier temps aujourd'hui sur le site web on a le choix entre trois transporteurs on va dire de la gamme premium jusqu'à la gamme d'entrée d'entrée de gamme tout dépendra en fait le but était quand même de permettre à chacun d'avoir accès et en fonction de chacun on travaille notamment avec UPS qu'on ne présente plus on travaille avec chronopost on travaille également avec mondial relais et DHL donc en fonction donc des on va dire des impératifs de chacun on a eu des offres spécifiques par exemple outre-Atlantique en Suisse et aux Etats-Unis où c'était UPS et DHL ça coûtait ce que ça coûtait mais ce sont des gens qui sont fiables par contre on procède d'un parité parce qu'il y a eu quelques livraisons où on a eu quelques soucis je ne vais pas citer avec qui parce que ce n'est pas le but et à chaque fois on a à cœur donc de veiller en tout cas à ce que le service client soit au top un exemple concret ça fait une commande qu'on a reçue il y a 4 jours par un transporteur qui n'est pas arrivé à temps hier on a dû nous de notre côté prendre son nom et réexpédier à nos fronts propres par un transporteur beaucoup plus rapide parce que pour nous la priorité c'est que ce soit livré en temps et en heure et quitte à nous par la suite de nous arranger avec le transporteur qui n'a pas été au rendez-vous donc aujourd'hui on travaille avec on travaille avec donc si je puis dire les meilleurs et le but c'est de permettre soit une livraison à domicile ou sur le lieu de travail soit une livraison en point de relais ou en point de collecte pour donner le plus large choix possible une nouvelle question de Zouki qui vous demande si vous envisageriez de faire des roms arrangés avec pour base un rhum vieux bonne question pourquoi pas pourquoi pas alors justement il est très dans la vente je pense qu'il doit être bien calé il est très calé et ça nous permet d'ailleurs d'annoncer que nous travaillons actuellement sur un service sans donner trop de détails qui est vous l'aurez compris la base c'est la personnalisation et travailler sur moi personnellement je me suis fait quelques bouteilles de rhum vieux au café que j'ai fait déguster qu'on apprécie le but c'est de proposer quelque chose de plus qui soit le plus grand public possible et nous aujourd'hui on travaille sur on est encore à l'étude sur les coûts on travaille sur une offre qui soit encore plus personnalisée que ce qu'on a aujourd'hui concrètement donc Juki tu souhaites par exemple mettre en place avoir un rhum tu as une idée de ton rhum nous à terme chez Josie Delis on va être capables donc de te proposer une recette à toi avec tes goûts et ça passera par plusieurs étapes qui seront validées jusqu'à atteindre l'optimum de ce que tu souhaites et une fois que cela est validé ce sera une recette qui porte ton nom et ton nom exclusivement après les modalités elles sont encore à l'étude ça demande beaucoup de travail mais là-dessus en même temps on est dedans on démarre il n'y a pas il n'y a pas si longtemps donc pour apporter pour apporter plus de choix et toujours essayer de se démarquer le plus possible de la concurrence c'est c'est une super idée ça comme les recettes personnalisées ça peut ça peut permettre à des des petits amateurs qui n'ont pas la possibilité de commercialiser pas les moyens pas l'infrastructure ou quoi que ce soit de tenter de de enfin de commercialiser leurs recettes en travaillant avec vous c'est non c'est une idée collaborative très intéressante on est on est clairement dans cet état d'esprit d'esprit là et voilà le peu qu'on a vu il n'y a pas de alors il y a pour mille fabricants il y a mille recettes et le but c'est de le rhum arranger l'état d'esprit du rhum arranger servant pour le partage certes on est sur le marché où il y a de la concurrence mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'il faut se priver il y a d'autres moyens collaboratifs de travailler et de grandir ensemble et nous on s'inscrit clairement dans cette logique là l'idée est très très appréciée dans le chat une question plus précise sur le rhum au melon Alexandre qui demande ça l'intrigue et il voulait savoir si c'est une recette un fruit qui ne rendrait pas trop d'eau ça diluerait beaucoup le rhum arranger je pense pas après les tests qu'on a eu à faire le temps de macération qu'on a on a laissé plus non non je pense pas ça n'a pas le fruit est resté tel qu'il était mais a laissé ses arômes non oui oui ça a eu le temps parce que c'est vrai que c'est un fruit qui rend beaucoup d'eau c'est vrai mais on lui a laissé plus de temps et donc du coup ça a favorisé plus ça 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 a pas vraiment altéré le goût le goût de ce produit vraiment c'est plus le contraire parce que c'est un fruit qui déjà à la base manger du melon c'est un fruit qui se ressemble beaucoup plus à manger qu'à cuisiner en fait mais justement c'est l'occasion de passer commande et de le goûter pour voir la différence qu'il y a s'il a déjà eu l'occasion si je peux me permettre c'est vrai que c'est un fruit c'est un fruit qui est particulièrement délicat à travailler c'est vrai on s'y est pris à plusieurs reprises c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis le duo de melon puisqu'il y a le gallia et le melon charanté et on s'est aperçu dans un premier temps qu'avec le charanté on avait effectivement au nez naturellement le goût du melon mais qu'on le retrouvait beaucoup moins à la dégustation et moi j'avais découvert lors de mes voyages d'affaires dans le cadre professionnel le melon gallia en Allemagne dans des épiceries turques et j'ai beaucoup apprécié on a tenté l'expérience et après si j'ai un conseil moi personnellement c'est un rhum que j'apprécie encore plus avec un zeste de citron il passe encore mieux après ça reste à la distrétion de chacun et on a d'ailleurs eu une gagnante qui je pense Bikinise si tu nous entends qui a gagné donc ce ce parfum-là et qui nous a un retour assez intéressant d'accord bah Alexandre est très intéressé par la recette et va certainement vous en prendre une ah génial c'est cool avec Casey il y a une question de Laurence alors je pense que la réponse c'est non parce que vous avez dit vraiment explicitement que vous ne faisiez que de la matération de fruits qui demande si vous ajoutiez des arômes pour sublimer les saveurs non on n'utilise que les arômes des fruits que et du sucre de canne voilà c'est vraiment les fruits à l'état brut avec tout c'est que les fruits vous utilisez exclusivement des fruits frais oui de saison d'accord donc selon les saisons les stocks de rhum arrangé varient forcément c'est ça l'exemple du rhum arrangé fraise ça a été fait l'été dernier que nous nous n'utilisons que des produits des produits et des fruits que de saison le duo de melon pareil ça a été fait l'été dernier pareil alors ok donc les autres c'est des commentaires sur le melon qui Alexandre a décennement très envie de le goûter question suivante alors vous avez parlé justement de votre cuisine des gâteaux que vous faites quel rhum vous recommanderiez avec un plat précis en effet en effet nos rhum conviennent aussi bien qu'en apéro qu'en digestif aussi ça peut aussi être accompagné des plats ou des pâtisseries exemple de combinaison vous prenez le menu maffé ça s'accompagne bien avec du rhum banane flambée cannelle vanille vous prenez par exemple le menu coquelet aussi ça se marie bien avec le rhum café vanille vous avez aussi le menu yassa ça se marie également bien avec le rhum fleur d'hibiscus et citronnelle et pour vous donner quelques desserts avec lesquels ça peut passer aussi vous avez sur notre sur notre site le secteur qui écrit vous avez on fait des cakes des cupcakes choco-framboise qui se marient bien avec de la mangue passion par exemple vous avez des cupcakes citron méringué qui se marient bien aussi avec le duo de melon ou quelques à la banane tout simplement qui se marient avec de l'ananas et de la vanille merci beaucoup petite question c'est vrai que je me la suis posée une ou deux fois comme ça Zouki qui demande rhum aux légumes pour ou contre j'ai déjà dégusté deux fois des rhum arrangés aux légumes il y en avait un au concombre j'ai pas du tout du tout apprécié mais c'est une question c'est une question qui est légitime je trouve actuellement on est plus concentré pour le moment sur tout ce qui est fruits épices herbes mais ça se tente ça se tente il va falloir qu'on essaye il va falloir trouver la bonne combinaison c'est surtout ça je pense oui après moi je sais que j'aime beaucoup faire des jus avec des légumes et et je pense que faire faire comment dire un rhum arrangé que avec des légumes je pense pas que ça soit une bonne idée mais par contre associer un légume avec un fruit ça peut peut-être donner des choses intéressantes notamment par exemple en plus un rhum arrangé qui pourrait donner une couleur étonnante c'est d'utiliser de la betterave par exemple ça pourrait donner une très 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 belle couleur et puis avec de la pomme par exemple ou un autre fruit des carottes aussi oui les carottes oui bien sûr la couleur orange ça ferait une couleur assez spéciale donc je pense que les légumes oui mais pas tout seul pas que les légumes d'accord oui c'est pour oui en tout cas on va essayer tiens ça me donne des idées je vais essayer je vais essayer et on va essayer pour voir oui pourquoi pas pourquoi pas c'est pas exclure pourquoi pas c'est une très bonne idée d'ailleurs on mange pas assez de légumes il y a Alexandre qui a essayé un rhum arrangé à base de poivron il était top spécial mais top ah spécial mais top tiens après le poivron le poivron est légèrement sucré après ça dépend quel poivron mais ça peut avoir un intérêt on fait on fait bien des rhum arrangé au piment ça fait partie de la même famille que les poivrons donc dans le style c'est pas si choquant que ça moi je pense effectivement que pour sublimer un rhum arrangé effectivement la base ça je pense après je peux me tromper mais ça dépend aussi de la sucrosité que dégage la base le légume que ce soit l'épice le fruit puisque dans le rhum ce qui est déterminant pour moi de l'expérience qu'on a c'est le degré de sucrosité ou pas d'ailleurs qui permet en fait de sublimer l'ensemble et ça c'est assez déterminant c'est d'ailleurs pour ça je pense que effectivement des légumes combinés avec des épices ou des fruits ça pourrait oui ça pourrait le faire mais des légumes exclusivement mais que des légumes à moins d'acheter des légumes en Israël où ils sont réputés pour avoir des combinaisons de légumes qu'on ne trouve pas ailleurs oui là clairement c'est des choses qui se tentent qui se tentent et après on voit ce que ça donne après la question c'est de savoir est-ce que ça rencontrera un public assez conquis pour être mis à la vente c'est là toute la question en fait mais ça ça mérite réflexion et merci à Alexandre pour nous avoir mis sur cette piste il y a une question intéressante de Zouki qui demande dans quel contenant vous faites vos macérations et le volume à peu près d'arranger que vous faites si c'est directement dans la bouteille par exemple ou si vous commencez la macération en barrique alors la macération on l'a fait au début c'est sûr qu'on s'est acheté des petits des petits de tout petits de tout petits conteneurs en verre parce qu'on n'a pas on n'a pas souhaité opter pour le plastique et très vite quand on fait des tirages à peu de 300 300-400 bouteilles on est obligé d'acheter des contenants en verre qui nous permettent de faire des tirages plus importants on n'a pas opté par contre pour les barriques en bois pourquoi ? parce que j'ai eu l'expérience avec des collègues de travail qui ont acheté des petites barriques peut-être qui s'y sont mal pris et qui ont eu une part des anges un peu trop grosse c'est-à-dire le monsieur il a acheté mon collègue il avait acheté un cubit de 5 litres et au bout de 3 mois de macération il s'est retrouvé difficilement avec 1 litre du coup ça nous a un peu refroidi et on a plus opté pour des conteneurs en verre qu'on surveille régulièrement et qu'on filtre ensuite après macération et après Josie avec ses doigts de fait découpe savamment les morceaux pour continuer à sublimer les arômes et ensuite les bouteilles sont mises au repos alors quand j'ai dit barrique effectivement le fait de faire macérer un rhum en fût de bois oui je connais je connais l'idée mais oui effectivement la part des anges est souvent complexe surtout sur les premières macérations avec quand le fût s'est déjà bien gorgé c'est plus facile ensuite de faire des macérations avec moindre par des gens mais il y en a toujours non je pensais plus à des fûts éventuellement en verre mais en plastique aussi c'est plus souvent j'ai souvent vu en fait dans les rhumeries que j'ai visité de la macération en fût en plastique oui effectivement c'est un plastique oui tu parlais des tonnets bleus oui tout à fait on a vu et effectivement franchement quand on dépasse une certaine quantité en macération c'est plus difficile de trouver des conteneurs en verre et nous effectivement on est en train d'étudier la chose puisqu'on espère rapidement trouver un partenariat qui nous permette d'acheter en plus grosse quantité et justement multiplier des arômes qui permettent de satisfaire le plus grand nombre notre objectif c'est on croise les doigts c'est que d'ici fin 2021 qu'on arrive à atteindre la vingtaine d'arômes donc pour ça il faut quand même avoir des contenants et les contenants en plastique j'en ai déjà entendu parler j'ai eu deux contacts chez des distilleurs qui nous en ont parlé plutôt en bien donc après c'est des choses qui se testent avant d'être déployé à plus grande échelle tout à fait oui ça se teste après oui moi les échos que j'en ai eu après c'était aussi quelque chose de très bien et il n'y a pas de contre-indication au fait que ça soit du plastique oui ça n'a pas et puis moi je me suis vite fait documenté dessus ça reste quand même des plastiques spécifiques c'est pas c'est des plastiques qui sont qui sont spécifiques à ce genre de de séparation qui sont qui sont résistants au froid à la chaleur donc c'est fait pour je crois alors il y a Zouki qui est très chaud ce soir je vais foutre alors il vous il vous il vous recommande d'essayer de faire des macérations de pâtisserie puisque vous faites des pâtisseries vous-même de faire des pâtisseries que vous les fassiez macérées dans le rhum moi je sais que c'est extraordinaire ce genre de truc j'ai un rhum arrangé cannelé qui est juste magnifique il a en fait le le cannelé qui est qui est forcément assez caramel apporte un une aromatique assez caramélisée et et son le 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 une texture une texture assez huileuse crémeuse en bouche et et c'est super sympa c'est super bon dès qu'on dès qu'on finit en ciment et donc sa deuxième question c'est est-ce que certains arômes arrangés de votre gamme peuvent se boire givrer ou est-ce que vous les conseillez de les boire givrer tout en frère oui frère givrer le premier qui nous vient à l'esprit c'est épices de noël épices de noël pourquoi parce que toujours en dégustation on a eu on a fait le test donc à température ambiante en plus c'était en plein été donc à température ambiante puis sorti fraîchement du freezer et c'est vrai que les retours en bouche ne sont pas pareils les arômes les retours en bouche ne sont vraiment pas pareils c'est vrai et nous on conseillerait moi personnellement sur les bouteilles c'est marqué servir très frais oui très frais c'est toujours plus on ressent plus les arômes les parfums on a beaucoup plus de ressenti que que goûter le rhum à température ambiante c'est un ressenti que l'on a souvent avec les rhum arrangé effectivement on le conseille souvent de les boire très très frais j'en ai un j'ai même j'ai même un de mes rhum arrangé que j'ai fait qui est fait à base d'une gelée de pommes et c'est il faut le boire givré il n'y a pas à le boire autrement c'est un rhum arrangé qui se boit givré parce que la gelée qui est toujours présente bien dans le rhum elle gèle réellement même si le rhum lui-même reste liquide la gelée gèle et ça fait un peu comme un granola et on a vraiment des sensations très spéciales en bouche on peut même presque le déguster à la petite cuillère et c'est vraiment très sympa comme dégustation il faudrait si t'en restes il faudrait que je goûte si t'en restes j'aimerais bien goûter ça me donne envie ça me donne envie il semble pas y avoir d'autres questions ça a été très actif dans le chat est-ce que vous auriez un mot quelque chose à rajouter bien évidemment je te remercie de nous avoir invité sur ce live on remercie également Younes et tous ceux qui nous ont soutenus et accompagnés on remercie aussi tous ceux qui partagent une expérience avec la mage Josie Delis et je voudrais aussi rappeler notre programme de fidélité Josie et moi qui permet de bénéficier gratuitement de de réduction d'échec euro dépensé sur tout le site JosieDilis.com et je l'histoire de Josie Delis ne fait que commencer rester connectée avec nous sur notre Facebook et sur notre Instagram pour plus pour de nombreuses choses à venir très bien merci beaucoup finalement ça s'est bien passé oui ça s'est bien passé finalement j'ai eu un peu d'aide quand même parce que c'était pas évident mais ça s'est bien passé c'est vrai il y a il y a qu'il y a deux bouteilles à gagner sur la page donc si vous avez envie de goûter maintenant vous en savez un petit peu plus sur les roms arrangés de Josie vraiment ça vous a mis l'eau à la bouche et bien je vous invite vraiment à aller jouer au concours pour essayer de remporter une de ces deux bouteilles ou alors de profiter du programme de parrainage pour essayer pour acheter une de vos des recettes oui voilà juste une précision effectivement encore merci et justement c'est pour pour tous les membres du club et même ceux qui veulent y adhérer ils le savent certainement on a en place donc une réduction jusqu'à la fin du mois de janvier donc avec un code promo qui est valable et qui donne droit à 15% d'entrée sur la boutique et le code c'est Josie Epicurien au pluriel 15 donc qui vous donne droit à 15% de réduction et ce sera l'occasion de visiter la boutique et puis de vous faire plaisir on l'espère merci encore voilà les Epicuriens vous avez vu 15% avec nous donc n'hésitez pas merci beaucoup merci aux Epicuriens qui étaient là pour les questions et bien que dire de plus je vous souhaite également un grand merci et puis une bonne bonne soirée à tous si vous n'avez pas mangé bon appétit bon bonne nuit à bientôt merci à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada